concernant la terre, je vais avoir besoin de vos conseils on va faire un test avec un compresseur le problème des compresseurs bonjour tout le monde, présentation du groupe électrogène Inverter, le MXR 3500 de Maxpeding Rods c'est un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, on va mettre tous les liens en description pour faire simple, le groupe électrogène fonctionne à essence et va vous permettre de générer de l'électricité pour alimenter différents appareils notice d'utilisation puissance d'alimentation 3000w avec des piques 3300w réserve à essence 4 litres 145 centimètres cubes réserve à huile 0,45 litres 10w30 il fonctionnera à l'essence, à l'essence avec au maximum 10% d'éthanol et de l'essence avec un octane au delà de 87 guide de démarrage rapide une housse de protection un câble prise allume cigare si vous voulez charger une batterie de voiture une prise 250V 16A un câble parallèle que vous allez pouvoir connecter au générateur je connais pas du tout ce genre de câble si vous savez quel appareil il peut alimenter, dites-moi en commentaire un tuyau, pour verser l'huile, des accessoires de montage, de réparation le groupe électrogène, inverter à essence sur la partie haute, une poignée le réservoir à essence, avec un bouchon avec un petit bouton off, on là ça s'ouvre dedans vous avez une petite crépine et là ça sera le niveau maximum de l'essence vous avez le starter sur ce côté, une trappe d'accès pour la bougie elle se situe à ce niveau là une trappe d'accès concernant le filtre à air il sera à ce niveau là il faudra nettoyer toutes les 50 heures ou 10 heures dans des conditions de forte poussière le réservoir à huile c'est à ce niveau là, très important, vous devez impérativement mettre de l'huile avant la première utilisation là vous voyez la partie arrière sur la partie avant vous avez des indicateurs ici concernant l'huile, de surcharge, lorsqu'il est prêt à fonctionner, un mode économique ici en cas de protection des prises d'essai et des prises AC ici un bouton avec la position arrêt là lorsqu'il fonctionnera et là lors de la phase d'allumage on va tirer le starter après il faudra se remettre une fois qu'il aura démarré en mode RUN deux prises 220V ça sera du 16A 250V au maximum IP44 la prise de terre vous avez deux prises USB pour connecter les câbles parallèles et là vous avez une prise allume cigare 12V 8,3A pour alimenter des petits appareils 12V par exemple des congélateurs, frigidaire ou par exemple si vous voulez charger votre batterie de voiture on va ouvrir le capot avec le tournevis inclus il est réversible là vous voyez la partie intérieure comme ça c'est des informations qui vous intéressent sur ce modèle là il n'y a pas de batterie de démarrage c'est sur un autre modèle mais pas sur celui ci pour trouver toutes les informations détaillées de ce groupe électrogène et tous ceux que j'ai été amené à tester concernant la réserve à huile 450 ml c'est la capacité maximale surtout vous devez pas mettre 450 ml d'huile il faut mettre environ 300 ml j'ai fait un test en continu à 2800 watts il aura fonctionné pendant 1h46 minutes le temps de fonctionnement dépendra de la puissance que vous allez tirer en continu et sans aucun problème la puissance restituée à 2800 watts 4899 watts en sachant que comme il tourna à la puissance maximale si j'avais été à 3000 watts il aurait restitué 5300 watts on va mettre de l'huile on va mettre de l'huile on dévisse on visse leur petit accessoire il faut mettre de la 10w30 pour l'instant j'en ai mis à peu près 300 ml on va faire un petit contrôle alors faites très attention avec 300 ml ça suffit si vous mettez 450 vous allez être largement au dessus pour mettre de l'huile pour mettre de l'huile on ouvre ensuite il faut verser de l'huile et ne pas dépasser la marque rouge et voilà pour mettre de l'huile je pense principalement à votre pelouse on se met sur ON ici on descend sur choc je vous recommande pas d'être totalement sur choc c'est de vous relever un tout petit peu très légèrement et ça va faciliter le démarrage bois d'économique vous l'activez ou pas là je vais l'activer TVR, je me mets sur START TVR, je vais avoir besoin de vos conseils concernant la terre, je vais avoir besoin de vos conseils j'ai regardé un peu dans la notice, c'est pas très clair en plus c'est en anglais j'ai regardé la notice de plein d'autres groupes électrogènes ils en parlent très rapidement je ne vais pas le faire lors du test mais dites-moi si ce que je veux faire est bon ou pas j'ai acheté un piquet c'est un piquet de terre de 1 mètre un câble concernant la terre à côté du générateur, je plante le piquet ce câble, je vais retirer le petit élément métal je vais le dénuder le fil, je vais le passer ici et l'autre côté du câble, je vais l'accrocher ici on mette le générateur où il n'y a pas de terre est-ce qu'on peut déplacer un seau de terre avec le piquet ? voilà, c'est plein de petites questions que je me pose si vous avez plein de précisions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire dans les tests qui vont suivre, j'ai pas connecté la terre j'ai fait en sorte d'utiliser des outils classe 2 autoprotégés merci pour vos précisions conclusion c'est une scie à onglet radial de 2000W je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite 2000W, 3000W, normalement il n'y a pas de problème c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais être sur une rallonge de 25 mètres je vais être sur une rallonge de 25 mètres moto mineuse de 1400W, je suis en mode économique c'est parti aucun problème, il y avait de l'herbe au niveau des lames commentaire ? ーン on est sur une tondeuse 1600W 1ère охotée allez, bienvenue ! on reçoit brinneur 1500 watts j'étais en mode économique, diamètre 16 mm 2 outils connectés on va essayer de les faire fonctionner à la vide tous les deux bruit à 2 mètres selon la puissance que je tire on c'est parti 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 on va faire un test avec un compresseur le problème des compresseurs c'est qu'ils ont des coefficients de démarrage qui sont beaucoup plus importants que d'autres types d'appareils pour un compresseur ça peut aller de 0,75 à 0,40 pour ce compresseur dans le meilleur des cas on serait sur 2000 watts et dans le pire des cas 3750 watts 3750 watts ça pourrait poser problème avec ce générateur le compresseur d'air 1500 watts au minimum il faudrait un générateur d'une puissance de 2000 watts et au maximum ça pourrait aller jusqu'à 3750 watts là on est sur un petit compresseur on va plutôt s'approcher des 2000 watts mais vous voyez que ça peut rapidement devenir compliqué pour les générateurs à essence bon là on est sur un générateur 3000 watts normalement ça devrait passer on va quand même tenter avec un compresseur par exemple il vaut mieux éviter de se mettre en mode économique on va voir s'il arrive à redémarrer le moteur il a mis du temps à démarrer je vais désactiver le mode économique là c'est bon ça démarre direct à noter que même en mode pas économique il réajuste son régime compresseur de parkside donc compresseur de parkside ça passe il ne faut pas mettre le mode économique on va tester sur un compresseur encore plus gros là c'est un 2200 watts ça va vraiment devenir très très compliqué là par contre il ne faut absolument pas que j'active le mode économique bon là on est sur un compresseur d'air plus puissant là ça va devenir beaucoup plus compliqué au minimum il vaudrait mieux un générateur de 2933 watts et au maximum ça pourrait aller jusqu'à 5500 watts là on est sur un générateur 3000 watts ça va devenir très très rapidement compliqué le bouton surcharge il s'est allumé un chauffage de chantier de 3000 watts c'est à dire la limite maximale du groupe électrogène un chauffage de chantier de 3000 watts je suis en mode économique il réagit quand même très rapidement je suis en train de faire un test 2800 watts en continu je suis en train de charger une station d'alimentation je suis en train de charger une station d'alimentation je suis en train de charger une station d'alimentation le courant est stable le courant est stable vous entendez le bruit de l'autre côté de la maison on est sur une heure de fonctionnement on va arrêter il aura bien tenu en permanence c'est 2800 watts on va continuer le test là cette fois-ci je vais être sur un câble de 25 mètres on est sur du 3G 2,5 mm carré et ça supporte déroulé jusqu'à 3600 watts je ressens pas de chaleur au niveau du câble petit point au bout de 45 minutes un peu plus de 2765 watts il est en train de s'arrêter vous allez peut-être pas voir mais je vois le fond de la cuve il n'y a plus d'essence on a vraiment la pleine puissance jusqu'au bout il faudrait un petit peu le rehausser surtout si vous avez de l'herbe on voit que l'herbiciel a pris un petit coup de chaud on voit la chaleur sur la partie arrière au niveau du câble il n'y avait pas d'échauffement anormal si l'enrouleur vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description Générateur à essence bonne performance jusqu'à 3000 watts bonne performance même si le mode économique est activé avec le petit compresseur ça m'a posé problème sinon j'ai toujours laissé le mode économique activé Générateur inverter on est sur une onde sinusoidale pure bonne stabilité au niveau du courant belle finition générale le poids pour un groupe électrogène l'autonomie et le bruit qui s'adapte à la puissance que vous allez tirer avec un mode économique avec des prises d'alimentation une prise d'allume cigare parallèle et des prises usb le démarrage est assez facile on a des trappes pour la bougie l'huile le filtre à air au niveau des points négatifs j'aurais préféré que la sortie d'air soit plus haute là ça risque de m'obliger surtout si je mets sur la pelouse à le surélever en le surélevant de cette manière là il n'y a pas eu de problème au niveau de la pelouse la trappe pour la bougie je trouve qu'elle est trop petite et c'est pas très pratique pour retirer le connecteur et enfin la notice qui n'est pas en français si vous vous intéresse, vous avez tous les liens en description je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis très bientôt, au revoir